La troisième partie du témoignage de la sirène des eaux Salut bien aimé, aujourd'hui je veux parler du second aspect de ma mission comme agent du monde des eaux. Dans le premier aspect de ma mission à tant qu'agent de la sirène des eaux, je couchais avec 10 à 15 femmes par jour et la sirène des eaux capturait la destinée de ces femmes grâce à leurs odeurs. La sirène capturait ces odeurs et les transportait dans le monde marin sous l'eau et elle soufflait ces odeurs à l'intérieur de miroirs mystiques à partir duquel elle contrôlait la vie de ces femmes. Mais dans le second aspect de ma mission à tant qu'agent du monde des eaux, je couchais avec la sirène et elle déposait deux semences en moi. Puis j'allais coucher avec les femmes, et à mon tour je déposais ces semences de la sirène en eux, avant d'aller exécuter ma mission qui consistait à coucher avec 10 à 15 femmes par jour. Je couchais avec la sirène qui déposait en moi deux semences, qui sont la semence du serpent et la semence de l'escargot. Je veux commencer ce témoignage par la semence du serpent spirituel qui était un serpent à deux têtes. En fait, à chaque fois que je couchais avec une femme je la transférais un serpent en deux têtes par la voie de son sexe. Le serpent entrait le corps de la femme par son sexe, et ce serpent à deux têtes recidait et se positionnait dans le sexe de la femme, et la tête de ce serpent était positionnée dans l'orifice vaginal de la femme. Par conséquent l'organe génital de la femme devenait la tête du serpent. Bien aimé, il y a des femmes dont le vagin sont devenus la tête du serpent, et tout homme qui couche avec ses femmes son organe génital peut neutre la tête du serpent et il y avait des conséquences. Quand tu couches avec une femme dont l'organe génital est la tête du serpent tu seras affecté et envoûté. En fait ce serpent à deux têtes qui se positionne dans l'organe génital de la femme capture les étoiles, les chances et les destinées de ceux qui couchent avec ses femmes. A chaque fois que le corps d'homme penneutre l'organe génital de la femme, il penneutrait dans la bouche du serpent qui capturait la richesse et le bonheur de cet homme. Ce qui est vrai est que le serpent à deux têtes est capturé et devorait les chances, les étoiles et les richesses de tous ceux qui couchaient avec ses femmes. Beaucoup des vies et de destinies ont été détruits et compromis à cause de l'impudicité et du rapport sexuel illégal. A cause de la jouissance et plaisir sexuel la vie de beaucoup d'hommes et des femmes sont détruits. Le jouissance sexuel lors du mariage est extrêmement dangereux. Raison pour laquelle la Bible dit fuyer l'impudicité. Beaucoup ont détruit leur vie à cause du plaisir sexuel. Bien aimé. Si par imprudence tu couches avec ce genre de femmes votre destinée et votre avenir sont capturés et compromis, et ce qui reste ce la pauvreté et la souffrance. J'ai dit que ce serpent avait deux têtes. La première tête du serpent se positionnait dans l'orifice vaginal de la femme, tandis que la seconde tête du serpent se positionnait et recidait dans les organes de conception de la femme, exactement là où le bébé réside. Parfois ce serpent tuait le bébé de la femme, mais souvent le serpent laissait le bébé vivre pour lui mordre plus tard. Et comme résultat de la morsure du serpent le bébé va naître soit avec des problèmes serebrals, ou avec des comportements incontrôlables. Je veux vous avertir chers chrétiens de ne pas accepter tout ce qui vous arrive dans la vie. Beaucoup de chrétiens acceptent des situations demoniaques dans le pretexte que tout chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Nombreux sont ceux qui disent qu'il faut rendre gloire à Dieu car tout ce qui nous arrive est la volonté de Dieu. Il ne faut pas adopter cette mentalité. Les choses que vous acceptez dans votre vie vont demeurer et persister. Les choses que vous refusez vont finir par vous quitter. Le royaume de Satan opère des échanges dans la vie des beaucoup des gens. Ils prennent l'original que Dieu les a donné pour les laisser un contreband. Ceci est appelé échange. Ils vont voler l'original pour vous laisser le faux. Raison pour laquelle la Bible dit, le voleur ne vient que pour derober, égorger et détruire. Quand vous remarquez que votre fils souffit manifeste de comportements insupportables, il ne faut pas le tolérer. Il faut chercher la face de Dieu dans la prière et le jeûne. La Bible dit, vous me chercherez, et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Bien aimé, une fois que j'ai couché avec une femme j'ai de poser le serpent à deux têtes en elle par la voix sexuelle, et la première tête du serpent résidait dans son organe génital pour capturer les chances, les richesses et les étoiles des hommes qui vont coucher avec elle. Et la seconde tête du serpent résidait dans les organes de conception de cette femme. La seconde tête du serpent résidait dans les organes de conception de la femme. Et le serpent détruisait la semence de son mari ou des hommes qui vont coucher avec elle, enfin de la tenir dans la stérilité. Dixieusement ce serpent avait pour but d'interrompre la grossesse et causer les fausses couches. Troisièmement ce serpent spirituel perturbait l'éperium mensuel de la femme en le rendant douloureuse. Enfin le serpent va soit mordre ou tuer les bébés. Il y a des enfants qui naissent avec des comportements et des attitudes difficiles et insupportables. Cela à cause de la morsure du serpent. Il y a des enfants qui naissent avec des défauts à cause du venin du serpent. Une fois que je couche avec une femme et je la transmets la semence du serpent, cette femme perdra sa beauté et sa fraîcheur. Elle sentira comme si quelque chose bouge à l'intérieur de son corps. Elle aura de la nausée. Finalement elle sera habitée et influencée par un puissant désir de dormir avec les hommes. Elle ne parviendra pas à maîtriser ce désir sexuel. Ceux-ci sont les effets et les conséquences que vont expérimenter les femmes et hommes qui transportent le serpent en eux. La txime semence que je transmettais aux femmes qui couchaient avec moi était l'escargot qui causait divers maladies à ces femmes. Il y a des hommes et des femmes qui ont en eux des éléments et des corps étrangers. Ils doivent être de l'ivrer et autrement ils vont continuer à souffrir. Ceci est un avertissement aux hommes et femmes qui vivent dans l'impudicité. Vous risquez de coucher avec un homme ou une femme dont l'organe sexuel est un serpent qui va devorer et capturer vos chances, votre étoile et vos richesses. Il y a des hommes et des femmes dont l'organe génital sont des serpents destructeurs. Ma troisième mission consistait à combattre l'église de Jésus-Christ et les chrétiens, mais ce n'était pas facile. Par conséquent la sirène m'exigea de voyager dans le monde des eaux pour être armée afin que je sois à mesure d'accomplir mes obligations et tâcher efficacement. Premièrement nous devrions aller au cimetière où je devais coucher avec une femme qui était morte il y a plusieurs années. Quand le jour J arriva je me déshabilla, et la sirène me tenue par la main, et en un clin d'œil nous avons changé d'endroit. En fait, nous avons attris dans le cimetière local, il était minuit et il faisait trenoir. Je pensais que nous étions seuls mais à ma grande surprise j'ai vu une foule de gens dans le cimetière, j'ai vu des célébrités musicales, des politiciens et gens que nous regardons à la télévision, nous étions tout nus. Puis j'ai remarqué un bon nombre de voitures luxe, j'ai donc demandé à la sirène à qui appartenait ces voitures. Elle me répondit que ces voitures appartenaient aux morts, je veux dire aux revenants. La sirène m'y informa que chaque nuit surtout levé et quand les morts ou les revenants quittent le monde du cimetière avec leurs voitures luxe, ils vont se détendre dans les bars, les boîtes de nuit et ils couchent avec les femmes et hommes dans les hôtels. La sirène me dit que les voitures luxe que je voyais étaient en réalité des cercueils. Au fait les revenants sont des hommes qui sont mortes avant leur temps, puisque Dieu a déterminé pour chaque être humain les nombres des âneas à vivre sur la terre. La vie qui consiste à fréquenter les boîtes de nuit et dormir avec les hommes tombent victimes de ces revenants, qui apparaissent le soir pour disparaître le matin. Je disais que j'étais dans le cimetière à minuit avec ma femme la sirène des eaux et il y avait une foule de gens là-bas. Ces gens étaient des hommes ordinaires à la recherche du pouvoir, du succès et de la richesse. Chacun de ces gens avait reçu deux prescriptions contenant des instructions de ce qu'il faut faire. Ce n'est pas facile de servir Satan car il y a des gens qui devaient coucher avec les cadavres enterrés. Alors que nous étions là, tout à coup j'ai entendu comme le coup de sifflet. Puis j'ai vu la foule former deux lignes. La première ligne était celle des hommes et la seconde était celle des femmes. Nous étions tous debout et nus dans ces lignes. Puis j'ai vu un demon humanois de court taille se tenir au-dessus d'une tonde devant la foule. Il avait les barbes qui descendaient jusqu'au sol. J'ai vu ce demon frapper la tombe où il se tenait avec un fouet. Et comme résultat une femme qui est morte il y a plusieurs années est sortie de cette tombe. Elle était nue. Nous étions tous supposés coucher avec ce femme revenant à l'intérieur de sa tombe à tour de rôle. Les femmes qui étaient nues dans leur ligne étaient supposés coucher avec un homme qui était mort il y a plusieurs années comme nous à tour de rôle. Je t'ai effrayé d'assister et voir ce spectacle macabre. Puis un homme qui était un musicien populaire dans notre pays dont j'étais le nom me dit. « Joseph, je vois que c'est ta première fois de participer à ce rituel. Mais ne t'inquiète pas, tout y ira bien. » Les paroles de cet homme me rassura. Au fur et à mesure que j'ai dialogué avec ce musicien, notre ligne devait courir pendant que les gens couchaient à tour de rôle avec cette femme revenant. Mais pendant que j'étais en train de dialoguer avec le musicien j'entendis une voix qui rententit dans le ciel en disant. « Seul aurore ! Seul aurore ! » Une fois que cette voix retentit dans l'espace se tait la debandade, tout le monde était en fuite. Au fait, les activités des sorciers s'arrêtent quand il est matin vers l'aurore, et quand ils y aurorent, j'ai vu avec mes yeux les sorciers qui s'enfouillaient en volant avec vitesse comme des missiles. Le teneuble ne peut pas supporter la lumière. Je me suis toujours posé la question de savoir ce qui arriva au monsieur qui était en train de coucher avec le revenant quand la voix retentit dans l'espace. Pendant que j'observais ces sorciers qui s'envolaient dans l'espace, ma femme la sirène me tenue par la main et en un clin d'œil nous avons atterri à la maison chez nous. Puis la sirène me dit, « Joseph quelque chose ne va pas avec toi. Je n'ai jamais amené quelqu'un au cimetière et ramené la personne à la maison sans avoir achevé ce rituel. Puis un jour le matin, un ami est venu me informer qu'il y avait d'œil dans le quartier et donc j'étais censée assister à ce funérail. Je lui ai promis de marquer ma présence. Alors que je me préparais à aller assister au funérail, ma femme la sirène proposa de venir avec moi physiquement. J'ai contesté à cela. En fait, à chaque fois que j'ai marché avec elle, elle était invisible mais je pouvais la voir. Mais souvent elle était physique et les gens se tonnaient de sa beauté, mais sa proposition de venir physiquement assister au funérail avec moi je n'ai pas aimé. Je lui ai dit, « Vous êtes tellement jolie que vous attirez toujours l'attention des gens à cause de votre beauté. Mais elle m'a fait pression afin que je puisse lui permettre de venir avec moi physiquement. Nous sommes donc allés au dîle de mon ami qui avait perdu son pr. Déjà dans la rue le Jean était émerveillé par sa beauté. Puis nous sommes arrivés au funérail. Mais quelque chose se passa là-bas. J'avais une copine dans le passé qui s'appelait Catherine. Nous avons déjà rompu cette relation. Mais quand ses amis dans les funérails m'ont vu avec la sirène, elles sont allées informer Catherine que le m'avait vu avec une femme au funérail. Elles lui ont dit, « Nous avons vu votre petite amie dans les funérails avec une très belle femme. » Lorsque Catherine a appris ceci elle se mit en colère. Bien que ma relation avec elle n'existait plus. Et elle se précipita pour nous joindre au funérail. Ensuite elle agressa la sirène. Elle pensait qu'elle avait affaire à un être humain ordinaire. Elle se mit à insulter la sirène. Et elle jeta du sable à la sirène pour l'humilier publiquement. Ses amis tentent hors de la supplier mais en vain. Quand nous avons quitté le funérail, la sirène qui était en colère me dit, « Je le jure, je vais faire payer votre ancienne copine pour l'humiliation qu'elle m'a fait subir. Votre ancienne amie Catherine m'a humiliée publiquement. Je suis une princesse de la famille royale. Elle ne peut pas me soumettre à ce genre de traitement. Tu dois savoir que la vie de copine est finie. Elle va mourir. Au fait lorsque j'ai vu Catherine agresser la sirène je savais qu'elle allait payer avec sa vie. Car cette sirène vient d'une famille royale du monde sous-marin. Elle est donc trop puissante. Il était onze heures la nuit quand je fus reveillée de mon sommeil par ma femme la sirène. Quand je me suis réveillée c'est comme si j'étais en train de dormir dans la brousse. Bien que je me t'ai endormi dans notre maison. La maison a été transformée et était devenue diffère. Puis j'ai vu la sirène qui tenait un couteau antique ayant des écritures mystérieuses semblables à l'écriture égyptienne. Elle frappa sa main sur le mur de la maison et un miroir mystique et antique apparu. J'ai vu les images de Catherine apparaître dans ce miroir magique. Elle était en train de dormir dans son lit. Puis la sirène a commencé à appeler Catherine pendant qu'elle appelait son nom. Catherine commença à faire des mouvements. Puis Catherine s'est réveillée. Je regardais tout ceci dans le miroir magique. Alors la sirène prit son couteau antique et elle a poignardé Catherine la mort. Et le sang de ma copine Catherine a commencé à couler. Puis la sirène apporta quelque chose comme une calabasse. Elle était en train de cueillir le sang de Catherine qui coulait dans ce miroir mystique. Et quand cette calabasse était remplie du sang de Catherine, la sirène a bu le sang de Catherine qui remplissait cette calabasse. Et puis elle me passa la calabasse et me demanda de boire. J'ai donc bu le sang de ma copine. Puis la sirène me dit, votre ancienne copine Catherine qui osa m'humilier publiquement est mort. Vous allez entendre la nouvelle de sa mort le matin. Puis la sirène souffla sur moi et le je m'endormis jusqu'au matin, lorsque je me suis revelé le matin. Un ami est venu m'informer de la mort de Catherine. La famille ne comprenait rien. Ils ont vu le corps de Catherine dans sa chambre. Elle saignait et son cœur était ouvert. Elle saignait dans le nez et les oreilles. Il y avait du sang partout dans sa chambre. Je me suis rappelé de ce qui se passait dans la nuit. Et quand mon ami me donnait la nouvelle de la mort de Catherine, ma femme la sirène des os était debout à mon côté. Je pouvais la voir mais mon ami ne pouvait pas. Le problème de Catherine était qu'elle n'était pas née de nouveau. Elle était sans protection et exposée. Quelques jours après, la sirène me dit que nous allons effectuer une visite à l'hôpital pour voir les malades. En fait Lucifer est très actif dans les hôpitals. C'est un lieu d'activité démoniaque. Le responsable de cette visite était un prêtre catholique. Il faisait comme une charité en donnant aux gens de la nourriture et des vêtements tout en capturant leurs âmes. Beaucoup de choses se produisent à l'hôpital. Je conseillerais aux femmes après avoir donné naissance de ne pas permettre aux médecins de vous séparer avec votre bébé parce que vous ne savez pas ce que ce médecin fait à votre bébé. Dans cette visite à l'hôpital le prêtre était en train de moindre les malades et ceux-ci entraînaient leurs morts et leurs étoiles étaient volés. La sirène était là pour capturer les âmes de malades qui étaient tuées par les rituels du prêtre catholique. Et la nuit avant de voyager sous l'eau la sirène me montrait les âmes des gens qui étaient capturés à l'hôpital. Elle me disait qu'elle les transférait dans le royaume marin, à part le fait que la sirène travaillait avec le prêtre catholique pour collecter les âmes à l'hôpital. Elle visitait aussi les enfants qui venaient d'être initiés à la sorcellerie. Au fait, beaucoup des enfants contractent la sorcellerie par la nourriture. Le royaume des ténèbres travaillait avec des enfants sorciers qui ont la responsabilité de distribuer la sorcellerie dans les écoles et dans leur milieu. Puisque la plupart des enfants sont initiés à la sorcellerie par une viande humaine mystique, on leur demande rembourser la viande qu'ils ont mangée quand ils étaient initiés. De ce fait ils doivent donc choisir ou pointer un membre de leur famille comme sacrifice enfin de rembourser la viande humaine qu'ils l'ont mangée. Et le travail de la sirène consistait à rafler les âmes dont les enfants qui sont nouvellement initiés offraient comme sacrifice. La capture et le rafle de ces âmes à l'hôpital et de victimes de sacrifices humains était le travail de cette sirène des eaux qui était ma femme. Après avoir capturé et raflé ces âmes, la sirène les emmenait au royaume sous-marin la nuit. Comme je l'ai dit, ma mission était de dormir avec dix à quinze femmes par jour. La sirène était supposée captiver leurs odeurs à partir de laquelle elle était en mesure de contrôler leur vie au travers des miroirs mystiques. Pendant que je couchais avec des femmes dans le cadre de ma mission, un jour je suis tombé amoureux d'une fille bien que je vivais avec la sirène. Un de ces jours je voulais visiter ma nouvelle copine. J'ai donc menti à la sirène que je voulais rendre visite à mes parents et je reviendrai le lendemain. La sirène accepta. Je ne savais pas qu'elle était infommée et elle était au courant de ma relation avec cette fille. Elle savait que je lui avais menti, mais elle fit semblant et me laissa aller visiter ma nouvelle copine. « Cher chrétien une fois que vous êtes contrôlée par le monde des eaux vous serez surveillée dans un miroir ou un tableau magique. Je suis donc allée voir ma copine. Nous avons passé du thé en span mangeant et buvant. Et avant de dormir nous avons la relation sexuelle. Mais à deux heures du matin, j'ai remarqué de l'eau autour de moi et au lit. Je ne savais pas que cette femme était une sorcire. Et elle avait l'habitude de pisser au lit quand elle sortait de son corps dans le voyage astral. J'étais étonnée et déçue de constater que ma nouvelle copine avait l'habitude de pisser au lit. Et quand je lui ai demandé elle a catégoriquement nié que c'est elle qui a fait pipi au lit. Plus tard dans la nuit cette dame a pris une forme diabolique et monstrueuse pour me détruire. Elle était devenue comme un vampire avec de longs ongles et des dents pointues et tranchants. Elle se mit à avancer vers moi pour me devorer. C'est alors qu'un vent violent et puissant se mit à souffler dans la chambre. Ceci était l'arrivée de ma femme la sirène des eaux. Elle a atterri dans cette chambre à un clin d'œil. Et elle a atterri précisément entre moi et la sorcière vampire comme une homicide. Puis la sirène questionna la dame sorcière. Elle lui demanda, qu'est-ce que vous essayez de faire à mon mari ? Alors ma femme la sirène et la sorcière ont commencé à corréler. Mais ce qui suit fut une épreuve et un test puissance entre la sirène des eaux et la sorcière vampire. Il était apparent que la sorcière était neutralisée par la sirène qui était trop puissante pour elle. Puis la sirène ordonna à cette dame sorcière de s'agenouiller. Mais la sorcière qui avait l'air d'une voleur surpris en action était remplie de honte. Elle voulait bouder la sirène. Alors la sirène lui dit, si tu ne t'agenouilles pas maintenant même je vais te tuer. Mais la sorcière faisait semblant d'ignorer la sirène. Puis la sirène répéta son ordre et dit, pour une dernière fois je vous donne l'ordre, agenouillez-vous maintenant ou vous êtes mort. Or, la sirène était sur le point de tuer cette femme sorcière lorsque soudainement elle a reçu une communication, un appel du monde sous-marin. Elle fut instruit de ne pas tuer la sorcière car elle est un agent en mission. Alors j'ai entendu la sirène dire à cette sorcière, vous avez de la chance. Je viens d'être informé par la direction générale que vous êtes en affectation. Autrement je vous aurais tué, bien aimé. Permettez-moi de vous dire que le royaume de Lucifer est ne pas divisé. Il coordonne ce qui se passe entre leur agent et travailleur. La Bible dit tout royaume divisé contre lui-même est dévasté. Et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Comment donc son royaume subsistera-t-il ? Après cette communication, la sirène ordonna à la sorcière de revenir à sa forme humaine normale. J'ai vu la sorcière quitter sa forme monstrueuse de vampire et reprendre la forme humaine. Et la sirène la chassa. J'ai donc ouvert la porte et la sorcière est sortie. Mon voyage dans le monde de sirènes sous l'eau. Quelques tentapres. La sirène me dit. Joseph vous échouez dans presque tous les missions et tâches que nous vous confions. De ce fait mon père a décidé que nous devrions voyager dans notre monde sous la mer. Afin que vous puissiez apprendre et être armés. Il y a une femme qui est une sorcière de haut rang dans la banlieue de la ville. Elle est responsable d'un serpent qui est un demon. Nous allons la visiter. Et là-bas vous serez avalé par ce serpent qui va vous vomir sous la mer dans notre royaume sous-marin. Mais cette procédure n'avait pas marché. Il y avait une force qui empêcha ce serpent de m'avaler. En fait cette serpent était un demon. Mais la sirène était déterminée à me transporter au royaume sous-marin sous la mer. Plusieurs jours plus tard. C'était le mercredi à 3h du matin. Elle me demanda de me déshabiller. Et puis elle a tenu ma main. Et dans une fraction de seconde nous avons atterri à la rive du fleuve Congo. Il était 3h du matin dans l'obscurité. Mais je pus reconnaître l'endroit. Mais j'ai remarqué que je n'étais pas seul car il y avait beaucoup de gens nus comme moi à 7h de la nuit. Je connaissais trop bien l'endroit où nous étions bien que cet être noir. Et je savais que la voie fluviale n'était pas navigable ici. Alors je t'ai surpris lorsque la sirène m'informa qu'un bateau était supposé émerger ici et nous transporter vers la civilisation sous-marine. Quelques minutes plus tard, nous avons entendu le son d'une navire. J'avais les yeux bien ouverts et curieux. Puis j'ai vu une navire massive beaucoup plus grand que le Titanic et plus beau que les bateaux dont nous avons sur la terre. Ce navire sortait de la profondeur du fleuve Congo. La navire était si glorieux et magnifique que beaucoup de gens se sont effondrés sur le sol à cause de l'émotion. Puis j'ai vu trois entités d'aumoniaques qui n'avaient pas de visage sortir du bateau. Nous fûmes tous embarqués. Le bateau submergea profondément le fleuve. Les gens étaient émotionnels tout en observant la technologie angélique. Nous étions témoins d'une civilisation avancée et d'une technologie supérieure. Dans ce bateau il n'y avait pas seulement des Congolais. Il y avait des Européens, des Chinois, des Indiens, des Américains et toutes les races de la terre. Puis après seulement quelques secondes du voyage, nous avons commencé à voir des villes métropolitaines massives. On voyageait autour des villes métropolitaines et de nombreuses civilisations avancées sous la mer. Je voyais des êtres humains ordinaires. Puis j'ai vu des gens qui étaient à moitié hommes et à moitié poissons. Et finalement nous sommes arrivés dans l'embarquement. Et nous avons tous débarqué. Nous sommes finalement arrivés dans la civilisation sous-marine. Un royaume mystérieux. Mais j'ai remarqué l'absence de ma femme la sirène. Puis soudainement ma femme la sirène était apparue. Elle était ravie de me voir dans son univers. Elle m'embrassa et dit, Joseph, je suis très heureux et que vous êtes finalement arrivés dans notre royaume. Et elle appela un homme dont la lartie inférieure poisson. Cet homme était extrêmement beau. Il était le frère de ma femme la sirène. Alors ma femme a dit à son frère, aidez mon mari à visiter notre civilisation et toutes les villes. Y compris nos infrastructures, nos usines, nos entreprises et nos industries. Alors nous sommes entrés dans un capsule qui ressemblait à un navire, qui était utilisé comme une voiture dans ce monde sous-marin. Nous avons visité la famille royale. Et les dynasties qui jouent des industries de production des divers articles que nous utilisons à la surface de la terre. Comme le lotion, le savon et le produit de beauté. Nous avons aussi cité des usines de fabrication de bijouterie, des vêtements et de produits de maquillage. Et notre visite continua. Nous sommes arrivés dans un endroit où je voyais de personnes arrêtées et incarcérées. Je fus informé que ces hommes ont été capturés par le royaume de l'obscurité sur la terre. Ce sont des gens qui ont disparu sur la terre de façon mystique. Parfois ces gens réapparaissent sur la terre. Ces personnes sont retenues sous la mer. Je les ai vues avec mes propres yeux. En fait, il y a des gens qui sont capturés sur la terre. Ils sont emprisonnés sous la mer. Mais qui sont remplacés sur la terre par des démons. Les démons prennent la forme et la ressemblance de ces captifs. Et montent à la surface de la terre pour y vivre avec l'identité de ces captifs retenus dans le monde des eaux. Ces démons physiques les ressemblent. Ils parlent comme eux. Mais les véritables personnes sont incarcérées. Ce de cette façon que les démons viennent sur la terre physiquement. Et ces démons sont confondus par les familles de captifs retenus sous l'eau dans le monde sous-marin. Ils sont donc intégrés et acceptés dans ces familles. Mais avec observation et discernement vous allez remarquer des incohérences et des attitudes qui ne se rapportent pas à votre vrai frère ou sœur retenue captive sous l'eau. Certaines de ces personnes retenues captives ne sont pas mortes. Elles ont juste disparu sur terre et sont esclaves dans le monde des eaux. Mais les démons les ont remplacés à la surface de la terre. Ils ont pris leur forme et ils sont allés dans leur famille. Après la visite des centres de détention et des prisons, nous avons continué notre visite du monde sous-marin. Puis j'ai vu une foule de personnes assis dans une salle ayant la forme d'auditoire de l'université. C'était en fait une réunion de sorciers. Et cette réunion était animée et conduit par un démons hybride. Ils dispensaient la connaissance mystique et ésotrique à l'ensemble. Et j'étais curieux et je regardais par la fenêtre de cet auditoire ce qui se passait. Quand soudainement le démons hybride qui dispensait les connaissances mystérieuses atterrit derrière moi un clin d'œil. Le démons m'y invita à joindre la foule à l'intérieur de l'auditoire car j'étais curieux. Et donc j'ai pris place dans cette salle de réunion aux mille et eu de ces gens qui étaient des sorciers. Et qui suivaient ce cours dispensé par le démons hybride. Ce démons enseignait le mystère de la sorcellerie et comment devenir un mari ou une femme de nuit. Je t'ai étonné parce que je pensais que la femme et le mari de nuit n'étaient que le démons incubus et succubus. Mais le participant de ce réunion était enseigné par le démons à fonctionner et opérer comme des femmes et des maris de nuit. Dont même les êtres humains qui sont des sorciers peuvent molester les gens sexuellement dans le rêve. Non seulement le démons. Il y a donc des hommes comme toi et moi qui viennent molester et violer les gens dans le rêve. Dans ce phénomène des femmes et maris de nuit nous avons affaire à des démons mais surtout aux humains sorciers qui s'unissent aux hommes et femmes dans des alliances maritales sans leur consentement afin de les molester et abuser sexuellement. Quand tu es marié spirituellement à un esprit des os ou à un sorcier, il vous considérait comme son conjoint legal et il fera en sorte que vous ne soyez pas marié physiquement. Vous allez donc demeurer solibateur dans le monde physique puisque vous êtes déjà marié dans le monde invisible. Votre partenaire spirituel va donc régulièrement utiliser votre corps sexuellement et il va même déposer les odeurs dans votre corps pour que quand les hommes physiques viendront vers vous qu'ils soient repoussés par cette odeur. Il y a des hommes et les femmes ayant les problèmes d'odeur bien qu'ils sont propres. Il faut noter que les femmes et maris de nuit travaillent avec l'esprit de solibat et même si vous êtes parvenu à vous marier, sachez que votre mari de nuit ne lâchera pas. En réalité se marier physiquement est considéré par votre partenaire invisible comme une provocation à la jalousie et au conflit. Bien aimé, il y a des hommes et des femmes qui viennent au mariage ayant des femmes et des maris de nuit comme partenaires. Ceci est un problème très dangereux, puisque leurs partenaires de invisible qui sont leurs femmes et maris de nuit vont combattre ces mariages. Raison pour laquelle beaucoup des églises recommandent l'homme et la femme passe par la délivrance avant la bénédiction nuptiale. Si par imprudence tu te maries à une femme qui a un mari de nuit, tu dois comprendre que la bataille entre toi et son mari de nuit vient de commencer. Ce que je te dis je les ai appris dans l'école de la sorcellerie dans le monde des eaux. Alors prenez attention, si tu es marié à une femme qui a un mari de nuit, le partenaire spirituel de votre femme aura comme priorité la destruction de votre mariage. Puisqu'il considère que vous êtes marié à sa femme, il va donc commencer par attaquer ton la source de ton revenu je veux dire ton travail, afin de causer les difficultés financières dans votre foyer. Si tu travailles et puis tu te maries à une femme qui a un mari de nuit, sachez-le que le mari invisible de votre femme va attaquer votre travail afin que vous ne soyez pas à mesure de prendre soin de votre femme qu'il considère comme sa femme, et aussi afin de causer votre femme qu'il considère comme le sien de vous quitter à cause de ces difficultés financières. Juste après votre mariage les difficultés financières vont commencer, il sait que votre femme ne va pas tolérer la pauvreté pour longtemps, beaucoup des gens entrent en mariage ayant des partenaires spirituels, le mari de nuit ne va tolérer votre mari, la femme de nuit va détester votre femme, la femme de nuit va influencer votre femme à la rébellion, avec comme objectif final le divorce. Après avoir attaqué le travail ou le revenu de votre mari, le mari de nuit va attaquer l'organe sexuel de votre mari qui ne pourra plus vous satisfaire au lit, la femme de nuit va rendre votre femme froide au lit et va attaquer ses organes de conception comme conséquence il y aura des complications. Il y a des femmes qui sont vierges, qui n'ont jamais connu les hommes mais elles ressemblent aux femmes qui vivent avec les hommes, ceux parce que le mari de nuit viennent le molester et jouent avec leur corps chaque nuit, le mari de nuit va causer votre votre mari d'être impuissant au lit, il souffrira d'impuissance sexuelle, le mari de nuit fera en sorte que votre mari souffre d'éjaculation prematurée, et les problèmes odeurs pour vous garder loin de son partenaire. Pendant que je visitais le monde sous-marin, je fus enseigné l'occultisme et les connaissances ésotoriques, qui sont subdivisées en trois, je fus exposé à la magie blanche pratiquée dans le monde occidental. Cette magie est pratiquée par les élites occidentales, les familles royales, les nobles, les aristocrates, et ceux qui sont à la charge des gouvernements, de l'armée, du finance. Tu ne peux pas devenir gouverneur ou procédant avant d'être initié dans cette forme de magie. Les gens qui sont initiés à cette forme de magie sont appelés des Illumina, et le finance mondial. La seconde forme de magie est appelée magie rouge qui est basée sur le sang et qui est pratiquée en Asie. La magie rouge est pratiquée dans l'hindouisme, le bouddhisme et l'islam. La troisième forme de la magie est appelée la magie noire qui est trop bas, et qui est pratiquée en Afrique. Il est bas parce qu'il consiste à tuer un homme et manger sa chair. Parlons un peu de la magie blanche. Puisque les élites occidentales qui le pratiquent sont ceux qui sont à la base de guerre dans le monde, afin de développer leur pays, ils causent la guerre qui est une forme de sacrifice humain offert aux anges déchus et aux démons. Les conflits mondiaux causés par les élites occidentales ont des racines spirituelles. Ils consistent au sacrifice humain. Par la guerre ils offrent le sang humain aux entités interdimensionnelles qui sont les démons et les anges déchus qui se nourrissent de la chair humain et du sang humain. Les sangs humains sont offerts à Lucifer par la guerre. Le conséquence de la pratique du magie blanche peut être remarquée dans les conflits mondiaux motivés par les ressources naturelles comme l'or, le pétrole et les matières premières. Les pays ayant ces matières procieuses tomberont victimes de la magie blanche et le sang coulera, à un certain moment après avoir vécu avec la sirène. Elle me dit, Joseph, vous avez besoin du trône. Vous avez besoin d'être consacrés et intronisés comme tritons. Comme vous le savez la plupart de nos musiciens au Congo sont devenus de sirènes et des tritons. Ils ont été consacrés et intronisés dans le monde sous-marin comme des tritons et des sirènes. Et aujourd'hui nous allons découvrir le processus par lequel un être humain devient une sirène ou une triton. Alors la sirène me dit, Joseph, mon père m'a instruit que vous devez offrir 25 femmes en sacrifice afin que notre mariage soit consommé dans le monde sous-marin. C'est alors que tu seras intronisé et consacré comme triton. Ensuite la sirène me dit, il y aura beaucoup d'argans sur votre lit ce jour-là. Vous allez le prendre et l'utiliser pour draguer ces femmes. Nous allons vous fournir assez de force pour coucher avec 25 femmes dans une seule journée. Et ces femmes vont mourir et par conséquent vous allez être intronisés et consacrés tritons dans le monde marin. Puis la sirène me dit, partant du fait que le nom de Satan a cinq lettres, vous allez coucher avec cinq femmes dont le nom commence par la lettre S, qui est la première lettre du nom de Satan. Puis vous allez offrir cinq autres femmes dont le nom commence avec lettre A, qui est la seconde lettre du nom de Satan. Puis cinq autres femmes dont le nom commence avec T, la troisième lettre du nom de Satan qui est, ainsi de suite. Les cent de ces femmes seront collectés pour écrire le nom de Satan pendant la cérémonie d'intronisation et de consacration dans le monde Aquarius. Puis la sirène me dit, il vous faudra de la force pour coucher avec 25 femmes. De ce fait je veux vous envoyer dans nos églises, je veux dire trois de nos églises car nous en avons nombreux. La sirène m'envoya premièrement dans l'église catholique. Lorsque j'y suis allé, je fus reçu par le prôtre qui me dit, Joseph, bienvenue, je t'ai informé par la sirène de votre arrivée et je vous attendais, voici ce que vous avez besoin pour votre mission. Le prôtre me donna un chapelet. Puis le prôtre me dit, ce chapelet va vibrer dès que vous êtes autour de la femme qui a été ciblée et programmée pour être sacrifiée. Après savoir quitter l'église catholique la sirène m'envoya au mosquée. Elle me dit que le Dieu Allah est le collaborateur de notre maître Lucifer. Je suis donc allé au mosquée. L'imane ce mosquée qui m'a accueillé l'hytre bain car il était en communication avec la sirène des hommes à femmes. Cet imane me donna une série de prières islamiques appelées Doha. Il m'a instruit de reciter ces prières après avoir sacrifié chaque victime afin de trevoiler le visage et d'éviter la vagence des esprits de ces victimes. Car quand un homme innocent est tué, il meurt avec l'image du visage de son bourreau dans son âme, et cette image est gardée dans sa mémoire. Mais pour éviter que mon image soit perçue et gardée dans la mémoire de mes victimes, je devais donc reciter ces prières islamiques. Même la Bible dit que son sang sera dans vos mains. Quand le victime connaît son bourreau son âme demandera justice contre la personne qui l'a tuée. Comme ce fut le cas entre Quint et Abel. Mais pour effacer de la mémoire du victime mon identité et visage je devais donc reciter ces prières islamiques. Le but de la prière islamique était donc d'effacer mon image dans la mémoire du victime afin de lui empêcher de me poursuivre et crier vengeance contre moi. Puis la sirène m'envoya au troisième église qui est une secte satanique appelée Quimbangisme, et là on me donna deux mouchoirs, verts et blancs. Je devais essuyer le visage de la victime afin d'enlever de sa mémoire mon visage. Après cela, la sirène me dit, Joseph vous allez commencer par coucher avec cinq femmes qui seront victimes mais pas n'importe quelle femme, seulement ceux qui sont ciblés et programmés. Puisque ces femmes ont des profils et des choses qui les connectent à nous, il y a des gens qui sont nés dans des familles qui ont des problèmes spirituels, il y a des gens qui sont dans familles ayant des alliances, des pactes et des liens qui les connectent avec le monde de teneuble. Ces alliances sont comme des portes ouvertes permettant ou donnant l'accès libre au monde de Satan. Il est écrit dans le livre d'Ozokiel 16 La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots, Fils de l'homme, fais connaître à Jérusalem ses abominations. Tu diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel à Jérusalem, par ton origine et ta naissance tu es du pays de Canaan, ton père est un Amoréen, et ta mère une Étienne. A ta naissance, au jour où tu naquis, ton nombril n'a pas été coupé, tu n'as pas été lavé dans l'eau pour être purifié, tu n'as pas été frotté avec du sel, Tu n'as pas été enveloppé dans des langes. Nul n'a porté sur toi un regard de pitié pour te faire une seule de ces choses, par compassion pour toi, mais tu as été jeté dans les champs, le jour de ta naissance, parce qu'on avait horreur de toi. La sirène m'a informé qu'il y a des gens vivent sur la terre dont nous avons l'accès libre dans leur vie, à cause du fait de leur origine, de leurs coutumes et traditions, à cause de leurs lignées ancestrales et généalogiques. Beaucoup de gens sont issus des lignées ancestrales attachées à des pratiques, des coutumes, des traditions et alliances qui sont des portes ouvertes et des accès libres pour le monde du diable. Les enfants de Dieu doivent se déconnecter des bagages héritages spirituels de leur famille, et des alliances familiales. Ils doivent couper les liens et les connexions les reliant aux esprits ancestrales et aux héritages génotiques. Quand le jour J de ma mission arriva, le matin lorsque je me suis reveillé j'ai vis beaucoup d'arges sur mon lit comme l'avait promis la sirène. Je t'ai supposé dépenser cet argent le même jour. J'ai donc loué un taxi pour toute la journée afin d'être à mesure de se mouvoir d'une commune à une autre dans la ville. Comme je ne voulais pas que le chauffeur puisse me rapporter à la police, j'ai dédégué un demand de la mort afin qu'il tue ce chauffeur à la fin de la journée dès que ma mission serait finie. Cela afin d'éviter la police. Je devais tuer mes victimes à travers les rapports sexuels. En fait, mon salive était devenue le venin du serpent, et elle paralysait la victime qui devenait comme inconsciente. Avant de coucher avec ces femmes je prenais du temps à faire le tir-langue avec eux afin d'injecter mes salives qui étaient le venin du serpent qui les paralysait, et à chaque fois que je couchais avec ces femmes la sirène des eaux ma femme se cachait dans la salle de bain. Et une fois que la victime est paralysée par mon salive qui était le venin du serpent, la sirène sortait de la salle de bain pour tuer ou achever la victime. Moi je ne faisais que paralyser la victime avec mon venin du serpent. Mais c'est la sirène qui achevait la victime. Avant de tuer la victime, la sirène introduisait sa main au front de la victime et retirait le toile de la victime, qui est sa destinée et ses richesses. Après avoir capturé le toile de la victime la sirène achevait la victime. Quand j'ai commencé cette opération je devais commencer avec le femme dont les noms commencent par la lettre S, puis ceux dont les noms commencent avec la lettre A, puis la lettre T, et ainsi de suite. Le chapelet que m'avait confié le preutre catholique vibrait pour me signaler et m'y indiquer la prochaine victime. Et quand il était 19h ce jour-là j'avais déjà atteint la 19ème femme, je t'ai donc fatiguée. Ensuite j'ai fait un tour à la maison pour boire de l'eau et me rafraîchir. Mais tout ceci était préparé par l'ennemi. Lorsque je suis arrivé à la maison ma sœur était pressant, je lui demandais de l'eau à boire. Mais pendant que je buvais de l'eau le chapelet a commencé à vibrer pour me signaler que ma sœur était la prochaine cible. Je pouvais pas croire ou accepter ce qui m'arrivait. J'ai vérifié d'Ordane la rue. Peut-être qu'il y avait une femme mais il n'y avait personne à la rue. Quand vous travaillez avec le diable, au départ il vous donnera l'impression que votre vie et celle de votre famille est épargnée, mais en réalité dès le départ vous étiez la cible. Quand j'ai réalisé que j'allais coucher avec ma sœur et elle allait mourir je me suis mis à debattre avec la sirène. Je lui dis comment pouvez-vous me faire ça ? Elle est quand même ma sœur. Mais la sirène avait le sang-froid. Elle me dit, Joseph, si vous ne faites pas comme nous vous avons instruit vous allez mourir. Alors j'ai donc couché avec ma sœur et elle mourit aux mains de la sirène. Je t'ai rempli de honte et de colère envers la sirène. Lorsque je suis venu à Christ j'ai confessé à la famille que j'avais couché avec ma sœur et puis elle fut tuée par la sirène. C'était catastrophique dans la famille. Mais à la fin ils ont fini par me pardonner. Après la mort de ma sœur je t'ai dans la voiture avec la sirène à mon côté lorsque le chapelet vibra. Je regardais dans la rue pour voir la prochaine cible mais j'ai ne vu personne. La sirène me dit, regardez bien et vous allez voir. Alors que j'ai regardé, à ma surprise j'ai vu une femme qui était folle et qui était couchée dans la poubelle. C'était incroyable. Je ne pouvais pas l'accepter. Je me suis sentie trahie par la sirène. Alors je me suis mis à palabrer avec elle. Le chauffeur du taxi remarqua que j'ai parlé d'Anne Levide. Puisqu'il ne voyait pas la sirène. Mais j'ai fait semblant que je parlais à moi-même alors que j'ai palabré avec la sirène. Ceci est la réalité de servir le diable. Il vous demandera de coucher avec un cadavre, avec votre maman ou votre fille, même avec un fou. Raison pour laquelle il ne faut pas envier les gens dans la rue puisque vous ne connaissez pas les réalités qu'ils traversent. Alors la question qu'il faut se poser est ceci. Pourquoi est-ce que la sirène a planifié et voulu que je puisse coucher avec cette femme folle ? Dans la libre nous remarquons qu'il y avait un homme qui était fou, et qui vivait dans le cimetière. Cet homme avait en lui une logeon de démons. La sirène savait que cette femme folle avait des multitudes de démons en elle, et une fois que je couche avec elle ces multitudes de démons seront transmis en moi. La sirène voulait que la logeon de démons qui habitait en elle puisse entrer et habiter en moi. Pour changer et influencer ma personnalité et mon comportement, de cette façon je deviendrai sans cœur et sans froid. Et ma personnalité fut changée après avoir couché avec la femme folle à cause de la multitude de démons qui m'ont été transmis par cette femme folle. Plusieurs leaders sont souvent envoyés coucher avec les femmes folles par le diable afin que les démons qui habitent ces personnes folles soient transmis en eux. Raison pour laquelle certaines personnes sont sans cœur à cause des sacrifices et réalités qu'ils racontent dans le fétichisme et l'occultisme. Ils sont sans froid et sans cœur. Ils ne sont jamais charitables à cause de ce qu'ils traversent et leur expérience. Après avoir couché avec la femme qui était folle, je me suis rendu dans un bar populaire de la ville où il y avait beaucoup de prostituées. Là dans cet endroit j'ai rencontré la dernière femme. J'ai toujours dit qu'une prostitue est un sorcier puisqu'il est exposé à toutes les sortes de personnes. Elles sont souvent fréquentées par les occultistes qui ont toujours besoin de sacrifices et du sang humain. Beaucoup de satanistes avant de mourir fréquentent les prostitues en fin de décharger sur eux leurs démons. Alors après avoir dragué cette femme prostituée nous sommes entrés dans la voiture, et on roulait vers un hôtel de la place. Mais en cours de route cette femme me dit, moi et ma sœur nous faisons ce travail depuis longtemps. Mais ma mère nous étonne avec son engagement pour ces histoires des églises. Elle nous dit en tout temps que nous allons servir Dieu. Et elle dépense tout son argent chez ses pasteurs corrompus et ses églises, raison pour laquelle nous sommes en conflit avec elle. En écoutant cette dame prostituée j'ai compris que sa mère se battait pour leur salut dans la prière. Bon ceci ne me disait rien. Lorsque nous sommes arrivés à l'hôtel, la dame prostituée ouvra son sacoche pour prendre le proservatif. Mais elle réalisa que par erreur elle avait mis dans son sacoche la Bible de sa mère et l'enveloppe de sa mère contenant de l'argent de la contribution de la construction de l'église. En ce moment même la disposition de son cœur changea, elle me dit qu'elle devait retourner à la maison pour rendre sa mère l'enveloppe de la contribution de l'église puis elle va revenir. Je m'opposa à cette suggestion et proposition car il était presque minuit, et si je n'accomplis ce dernier sacrifice j'allais moi-même mourir. Je lui proposa donc d'augmenter le prix qu'elle m'avait demandé, mais à ma grande surprise elle refusa. Je lui proposa de lui donner dix fois le prix de son tarif, mais elle refusa. Alors je me suis dit il va être minuit je n'ai pas le choix. Je dois donc la violer. Mais je ne savais pas que Jésus-Christ était en train de se battre pour sauver la vie de cette dame prostituée à cause de la prière de sa mère et ses contributions financières pour l'œuvre de Dieu. Comme le temps courait j'ai tenté de la violer, mais elle était devenue trop fort, et elle a poussé des cris pour alerter les gens dans l'hôtel. Quand les travailleurs de l'hôtel sont venus j'ai tenté de le corrompre mais ils ont refusé. Puis la dame prostituée s'en alla. Cette dame était sauvée grâce aux prières de sa mère et à ses contributions financières à l'église. Après son départ je t'ai resté la seule à l'hôtel et il était minuit. J'attendais la mort ou la folie. Je savais qu'une fois vous avez failli dans le royaume de Satan il n'y pas de compassion. Les règles sont rigides et doivent être respectées. J'avais offert vingt-quatre personnes au lieu de vingt-cinq comme l'avait prescrit la sirène. Je savais que le pire m'attendait. De ce fait je suis mis à boire afin de m'enivrer pour que la mort me trouve dans un état d'ivresse. Mais à ma grande surprise je n'étais toujours pas ivre. Il y a des moments dans la vie où vous ne pouvez pas échapper la gravité de votre situation par l'ivresse. Et quand j'essayais de dormir la sirène entra dans la chambre. Elle était extrêmement en colère. Au fait elle était en accompagnée par deux entités qui étaient des tritons. Leur partie supérieure était humain mais leur partie inférieure était celle de poisson. Je savais qu'il était venu m'achever. Puis la sirène me dit, Joseph, donne-moi. Je lui répondis en se plaignant, que voulez-vous que je vous donne ? Je vous ai donné vingt-quatre personnes au lieu de vingt-cinq. Et à cause d'une personne vous voulez me tuer ? La sirène me répondit, nous ne travaillons pas comme ça. Je vous ai demandé vingt-cinq personnes vous devriez me donner vingt-cinq âmes. Mais vous avez une fois de plus échoué. Comme j'ai remarqué que la sirène était extrêmement en colère je me suis mis à genoux. J'ai commencé à la supplier de ne pas me tuer puisqu'il semblait décisive. Alors la sirène me dit, Joseph, remets-moi le chapelet, la prière islamique et les deux mouchoirs. Ce que je fus. Puis j'ai vu la sirène des eaux discuter avec les deux esprits ayant la partie inférieure semblable au poisson. Quand elle discutait avec ces deux tritons je pensais qu'il était en train de discuter comment me tuer. Puis la sirène me dit, Joseph vous avez une dernière chance. Donnez-moi votre sang. Donnez-moi un membre de votre famille. Alors la sirène fit un signe avec sa main. Et comme reçut un miroir magique apparu. Elle m'ordonna d'appeler le nom de mon père dans le miroir. Je me suis mis à appeler le nom de mon père. Et comme résultat son image apparu dans le miroir magique. Normalement la sirène était supposée la tuer. Mais elle me dit, Joseph votre père travaille pour nous. Il est en alliance avec nous. Donc nous ne pouvons pas le tuer car c'est notre agent. En fait, mon père était proche du procédant Mobutu. Et le cercle du procédant Mobutu. Étaient tous des occultistes. Alors la sirène me demanda d'invoquer ma mère afin qu'elle puisse apparaître dans le miroir magique. Je me suis donc mis à appeler le nom de ma mère en insistant. Mais quelque chose se produit. Le feu est sorti de la miroir. J'ai remarqué que ce feu a poursuivi la sirène et les deux tritons. Et j'ai les entendu hurler et pousser des cris d'angoisse et terreur. Je ne savais pas que ma mère était un chretien né de nouveau. Nous avons donc été attaqués par ce flamme de feu. Mais Dieu me parna. Ce sont ces esprits des eaux qui ont subi cette attaque. Les sorciers et les occultes peuvent surveiller les chretiens dans des miroirs magiques mais ils ne peuvent pas le toucher. Ils utilisent la stratégie qui consiste à offenser le chretien afin d'avoir accès sous la porte ouverte leur permettant d'atteindre le chretien. Après ce feu la sirène m'y instruisit de ne plus appeler le nom de ma mère dans le miroir. Puis la sirène me dit, vous avez un fils ? Je lui ai répondu affirmative j'ai eu un fils avec une femme bien que ma famille ne pas au courant. Alors la sirène me demanda d'appeler le nom de mon fils dans le miroir. Et comme conséquence mon fils apparu dans le miroir magique. Ensuite la sirène me donna un couteau. Elle me demanda de poignarder l'image de mon fils dans le miroir. Dès que je le fais, j'ai remarqué que mon fils trembla et il se croulait dans le coma. Sa mère paniquait. Je vous informe que la plupart de morts subies et des arrêts cardiaques sont des attaques mystiques et sorcellériques. Par conséquent seule la prière au nom de Jésus Christ peut sauver la victime. Mais la mère de l'enfant était un nom chretien. Donc il a accouru à l'hôpital et comme résultat l'enfant mourut. Quand l'enfant mourit la sirène et les deux tritons m'applaudirent. Et ils m'ont félicité en disant félicitations vous êtes brave. Alors que moi j'ai pleuré mon fils. La sirène me dit, tu te prépares car demain nous viendrons te prendre pour le voyage dans notre monde sous l'eau pour la sérémonie du mariage dans lequel tu seras intronisé et consacré comme triton. Ils m'ont promis de venir comme eux et d'avoir leur puissance après cette consécration. Sous-titrage ST' 501